Ils ont choisi la manière dont ça devait se terminer. Parce que de toute façon, ce sont des gens qui charcutent des gens à la machette. Vous voulez leur faire quoi ? Caresser des chats ? Nous avons affaire à un problème à Mayotte, outre le problème migratoire, qui est omniprésent. Nous avons affaire à un problème de plus en plus de bandes armées juvéniles. Qui prennent ce qu'on appelle la chimique. Alors la chimique, c'est quoi ? Est-ce que c'est un peu comme du cat ? Non, le cat a au moins un caractère pseudo traditionnel. Alors que la chimique, on dirait de la chimio. Si tu veux, huile de vidange, mayonnaise de midi, tout y passe. Le, c'est du hache, c'est à vrai dire tout ce qui leur tombe sous la main. Et ça fait des bandes extrêmement violentes qui torturent, qui tuent, qui mutilent. Donc ils doivent être traités policièrement. De toute façon, on va être très clair, il faut tester nos nouveaux espaces de souveraineté dans les territoires d'Outre-mer. C'est-à-dire que le réarmement de l'État passe. On a fait une très belle conférence là-dessus sur les dom-toms comme une part, comme l'avant-garde de la France. C'est une des conférences du cercle. Oui, c'est sur la France archipel. La France archipel, c'est un point doctrinal que j'attendais depuis très longtemps. Parce qu'ils sont les antennes de la France dans le monde qui va vivre. Qu'on l'accepte ou pas. Et nos frères n'ont pas à voir leurs conditions de vie être détruites. Je le dis quand je vois qu'il y a encore des bidonvilles à Tahiti. Quand je vois comment sont discriminées une partie de nos frères canards, y compris sur leur propre territoire. Quand je... Voilà, à titre personnel, c'est des choses qui me révulsent. Je suis... Et bien sûr, on a laissé le bordel à Mayotte, hors les Mahorais. Et je le dis sincèrement, une partie de la haute administration française, par européisme, voudrait se délarguer ces territoires. Mais ne sait pas comment. Parce que ces territoires sont loyalistes, il suffit de voir leur vote. Ils sont... Si vous voulez, ils sont arrivés à voter pour un parti qui n'a jamais eu de programme pour les unes tomes. C'est le Front National. Bon. Faut aimer la France, hein. Faut voir... Faut voir... Ce qu'une partie de l'extrême droite ose écrire sur nos frères daumiens. Ils n'iront pas leur dire en face, hein. Parce que... Quand vous voyez une armoire à glace walicienne de deux mètres sur deux, vous pouvez lui dire qu'il n'est pas français, mais dites-lui à bonne distance. Parce que sinon, la lumière va s'éteindre, hein. Yule est... Donc... Bonne distance. Et surtout, en espérant pour vous qu'il n'ait pas teasé un peu. Parce que... Ouais, ils ont l'alcool... Quand nos frères du pacifique teasent... Déjà, ils sont difficilement arrêtables sobres. Mais là, pour le coup, il y a des trous dans les murs. Donc... Méfiez-vous quand même de vos conneries. Le... Dites-le à bonne distance. Derrière vos écrans, c'est encore là où vous êtes les meilleurs. Donc... Ce que... Le vrai problème qui se pose... C'est que les populations demandent l'ordre régalien. L'ordre régalien ne vient pas parce que droit de l'homme, parce que machin, parce que connerie. Et que, justement, c'est dans nos... C'est par nos départements et territoires d'outre-mer que la souveraineté doit se... Doit, disons, se rematérialiser en actes. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de ces bandes armées, ils ont choisi leur vie. Ils ont choisi la manière dont ça devait se terminer. Parce que, de toute façon, ce sont des gens qui charcutent des gens à la machette. Vous voulez leur faire quoi ? Caresser des chats ? Stage... Cartes... Carting, comme on le faisait à la prison des Beaumettes. Hein ? Vous pourriez peut-être leur donner des cours de botanique, ça les aidera à faire du hache de meilleure qualité. Là, ils ont envoyé leur aide, a priori, mais qui est si tôt arrivé, si tôt parti. Et les Mahourais voulaient qu'ils restent. Mais ils ne peuvent pas. C'est une brigade d'intervention très spécialisée. Le problème, je vais dire ce que c'est, c'est qu'il faut remilitariser nos dom-toms. Il nous faut une base gigantesque à Nouméa. Il nous faut des bases... Il y a des tas de bases que nous maintenons dans des États africains qui ne veulent plus de nous qu'ils se démerdent. Alors que je rappelle quand même que... On va être très clair. L'Afrique, c'est 2% du commerce extérieur français, dont moins de 1% pour la zone subsalienne. D'accord ? Et deuxièmement, il y a par exemple... Il y a des bases à l'extérieur qui doivent bien sûr être maintenues, ne serait-ce que celles des portes et des détroits, c'est évident. C'est-à-dire les bases réellement stratégiques au point chaud. Tu vois ? Mais par exemple, il y a des bases de complaisance que nous avons mises pour sécuriser certains États qui ne nous rapportent rien. Donc, non, 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 non. Nous, nous n'avons pas besoin d'être sur le territoire d'un État étranger pour avoir des bases partout dans le monde. Nous sommes partout dans le monde. Donc... Et... Je peux t'assurer que nous réglerons le problème assez rapidement. Mais c'est le même problème que les orpailleurs violents dans nos terres de Guyane. Nous n'autorisons pas nos... Nos frères de la Légion me l'ont déjà dit. On ne nous autorise pas à les éclater. Alors qu'il faut voir ce que c'est, les orpailleurs brésiliens, quand ils arrivent en territoire guyanais. Tu as 200, 300 mecs qui arrivent surarmés et ils apportent même leur bordel roulant. Ils apportent leur pute. Pour te dire qu'ils entendent rester. Donc... Non, il faut les traiter militairement. Et je serai... Et je le dis d'ailleurs, si un orpailleur potentiellement français se perd sur le territoire brésilien, je le dis à nos amis et grands voisins, flinguez-le. À titre personnel, sincèrement démerdeux de Zizich. Mais le... C'est par là qu'il va falloir commencer. Alors évidemment, avec la réforme du code de la nationalité, on pourrait même voir... Et d'ailleurs, les Mahorais le demandent. La seule chose, c'est qu'on veut les dégoûter par l'abandon pour qu'ils finissent par demander à se casser. Parce que le but, c'est ça. Pas autre chose. Pas se leurrer. Donc... Le but, c'est ça. Rien d'autre. Alors que... Là, on a à faire quoi ? Des bandes armées juvéniles ? Armées de quoi ? De Coutelas ? Quand on a vidé la forêt de Bondy, toutes les bandes étaient armées d'armes à feu. Quand Clémenceau a vidé la forêt de Bondy. Ça a été d'un charlisme tout à fait relatif. Je te l'accorde bien volontiers. Mais là, on a à faire à des gens qui sont principalement, pas totalement, mais principalement armées d'armes blanches. La seule chose, c'est que ce sont des adolescents, le cerveau flingue à la colle, qui ont commis des tortures à des actes de barbarie. C'est dur de devoir tuer des gamins, mais... Est-ce qu'on peut encore les sauver ? Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver ? Ensuite, qu'on laisse... Et le pire, c'est qu'une partie de la population maoraise est en train de s'organiser pour se défendre, et c'est tout à fait normal. Et donc, ça va mal tourner. Et nous, on va assister ça, alors que deux contingents légers auraient suffi à régler le problème en 15 jours. Non, non, là, il y a une volonté, là, il y a, si tu veux, non-assistance à peuples en danger. Donc, voilà. Mais nous suivrons ça. Si nos amis maorais veulent nous tenir au courant, qu'ils n'hésitent pas, si on peut faire quoi que ce soit, on le fera. Et on pense bien à eux dans ces heures terribles. À titre personnel, j'ai honte de ce qu'est devenu la haute fonction publique française. Là, tu vois que c'est une haute fonction publique qui a été totalement démilitarisée. C'est-à-dire qu'à force de vouloir la peau de l'armée, on n'a plus que des mecs qui sont portés par leurs fringues. Et face à ces mecs-là, oui, une horde de gamins de 13 ans armés de canifs sera suffisante pour écraser l'ordre public. Parce que si tu recules face à des bandes juvéniles, qu'est-ce que tu vas faire contre de vraies bandes armées ? Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.